Salut Simon, on a quelques questions à te poser sur le roller ski. Je vais commencer par te demander, toi qui es entraîneur aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner la proportion d'usage du roller ski dans l'entraînement d'un athlète ? Aujourd'hui le ski roi est une part vraiment prépondérante dans la préparation des athlètes en ski nordique. On est sur quasiment du 65 à 70% de pratiques sur la totalité de l'année et on est obligé de passer par ce moment d'entraînement pour être prêt l'hiver sur les planches. Ok Simon, maintenant on va te demander ce qui est selon toi l'intérêt réel du roller ski, que ce soit pour l'entraînement d'un athlète ou pour les skieurs communs qui veulent le pratiquer ? C'est très simple, on va venir chercher sur les ski roues ce qu'on retrouve sur les skis, c'est-à-dire un travail technique, une qualité d'effort similaire, une similitude dans l'effort et des sensations sur les ski roues qui vont nous permettre de nous rapprocher au mieux de ce qu'on peut retrouver l'hiver sur les skis, tout simplement. Alors Simon, peux-tu nous dire quel est le matériel nécessaire, voire obligatoire à la pratique du roller ski ? Pour le ski à roulettes, c'est très simple, il faut se munir d'une paire de roller ski, une paire de chaussures, une paire de bâtons munis d'une paire de pointes de ski roues, un casque, une paire de gants longs et si on pratique le ski roues à plusieurs, pensez à la paire de lunettes. Ok Simon, dernière question, est-ce que selon toi le roller ski est un sport accessible ? Complètement, le ski roues est un sport vraiment accessible à tous à partir du moment où on le débute de manière progressive. On ne va pas commencer par une montée de colle ou une descente trop dangereuse, mais avec les protections et le matériel adapté, on va pouvoir évoluer sur un parking, sur une piste cyclable, de manière à parfaire sa technique, parfaire sa condition physique, avant de passer sur des pistes un petit peu plus compliquées. Sous-titrage ST' 501